Les jeux se laissent à distancer dès le début du sugo. Le score est de 4 à 10 et UA sert Kono. Service à Kono. Le score 11 à 4. UA, qui avait joué brillamment pendant 10 jours, semblait soudain en perte de vitesse. Et Kono montrait qu'il était bien décidé à le pousser dans ses derniers retranchements. 13 à 4. Le match est vite devenu une véritable bataille où chaque champion faisait appel à tout ce qu'il possédait de style et de savoir-faire. Kono s'effortait par tous les moyens de fatiguer son adversaire très agressif. Kono continua sur cette lancée et remporta le deuxième jeu. Et à la fin du troisième, il avait toujours l'avantage. Le score, à ce moment-là, était de 17 à 18. 17 à 19. 18 à 19. L'écart n'est toujours pas très grand. UA utilise au maximum son service et son coup droit avec effet sur le dessus de la balle. Il tient ses raquettes comme on tient un stylo, ce qui lui permet de réagir très vite devant les attaques de son adversaire. Le score était de 18 à 20. Et il était évident que c'était Kono qui menait le jeu avec des coups serrés, des coups droits et en remarquable jeu de jambes pour forcer son adversaire à se déplacer au maximum. Kono avait maintenant un jeu d'avance et il allait poursuivre cet avantage au cours du jeu suivant. Le score était maintenant de 8 à 15 et UA avait fort à faire pour remonter le courant. 9 à 15. Kono ne lui laisse aucun répit. 9 à 15. 16 à 9. Service à Kono qui a toujours l'avantage. 16 à 10. Oh, quel match extraordinaire. 17 à 10. UA va avoir du mal maintenant à remonter le courant. 17 à 11. Kono, 31 ans, diplômé de l'université de Tokyo, a maintenant un sérieux avantage sur son adversaire. Est-ce qu'il va pouvoir le conserver? 17 à 12, il n'a plus que 5 points d'avance. S'il peut conserver cette avance, il va pouvoir peut-être réaliser ce qui doit être le rêve de sa vie. 12, 18, service à UA. Ça va peut-être lui permettre de réduire l'avance de Kono. Ah, là, il n'y avait pas le moindre doute. 12, 19. 13, 19. Les spectateurs sont assis sur le bord de leur siège. Aussi, croyez bien que pour Kono, que deux points seulement séparent du titre mondial, la tension nerveuse doit être extraordinaire. C'est le point de match pour Kono. Et voilà, après 700 parties, le titre mondial masculin des simples est remporté par Mitsuru Kono devant Tuao-Yahua, deuxième. Au début du championnat, Kono avait été placé en dixième position par les spécialistes. Aujourd'hui, il est numéro un, champion du monde de ping-pong. Et son visage est toujours aussi impénétrable. C'est un degré tout-est-ce qui se passe. C'est un degré tout-est-ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501